Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Alors Jean-Michel Cohen, c'est vrai, vous êtes l'auteur de nombreux livres, d'ailleurs plusieurs publications cette année. J'ai vu, on a « Je mange quoi quand j'ai mal au ventre », « Je mange quoi quand je suis végétarien », mais on vous retrouve toujours en librairie avec cet ouvrage. Ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? », c'est aux éditions First. C'est vrai qu'entre la nutrition, le sommeil, la forme, le mental et le corps, vous donnez des conseils pour bien vivre plus longtemps et en meilleure forme. Alors moi je me suis régalé, il faut dire, j'ai pris des petits extraits. D'ailleurs on a notamment au niveau de la nutrition, page 25, je vous cite, « Concernant la nutrition, vous dites, en tant que médecin, je suis toujours surpris de constater avec quelles facilités on prescrit des médicaments pour des pathologies provoquées par une alimentation déséquilibrée, alors que quelques ajustements suffiraient à corriger le problème. » C'est-à-dire, d'où ça vient cet effet médicament à tout prix, Jean-Michel Cohen ? C'est une tradition médicale, moi je me souviens d'un auteur assez connu qui m'avait appelé dans son livre « Docteur Feuille » parce qu'il disait que les médecins finalement ça donne des feuilles. C'est-à-dire que la consultation est toujours censée se finir avec une ordonnance, alors que dans les autres pays, en particulier les pays anglo-saxons ou scandinaves, on n'est pas du tout obligé de faire ça. Donc il m'avait appelé « Docteur Feuille » et il avait raison. Et en fait, quand on se creuse un peu la tête, bon c'est difficile parce que les consultations sont assez courtes finalement en France, mais quand on se creuse un peu la tête, on se rend compte que quelqu'un qui a une carence en fer, il suffit de monter par exemple les quantités de lentilles qu'on va lui donner, de lui ajouter du chocolat même si besoin. Quelqu'un qui a un problème de constipation, il faudra monter les fibres. Quelqu'un qui est anémié, il faudra ajouter un peu de vitamine B12, mais on peut le donner au travers de la viande, pardon pour les végétariens, etc. Et finalement, c'est du temps simplement et puis de la rapidité d'esprit. C'est vrai qu'évidemment, la clé pour être en forme, c'est faire du sport, ça, vous le rappelez. Mais c'est aussi un bon moyen de lutter contre le stress et l'anxiété. Ça aussi, c'est important de le dire parce que vous dites, vous l'expliquez dans le livre, le cerveau libère des endorphines, ces hormones du bonheur, Jean-Michel Cohen. Oui, alors en fait, le faire du sport, c'est effectivement être actif. Donc, on pouvait penser que c'était simplement l'activité qui provoquait ça. En réalité, on s'est rendu compte que ça entraînait des sécrétions hormonales. Ça veut dire que ça stimulait un noyeu, je ne vais pas faire des termes trop compliqués, une petite zone du cerveau qui elle-même déclenchait des sécrétions d'hormones, dont en partie des recapteurs d'une hormone qui s'appelle la sérotonine. Et ça permettait, en fait, de donner quasiment un antidépresseur aux gens. Il y a des médicaments qui inhibent la recapture de la sérotonine. Est-ce que c'est le sport en lui-même, la pratique en elle-même ou c'est la compétition aussi qui joue dedans ? C'est une très bonne question. Je vous aurais bien mis un demi-point de plus parce que... Je le mérite, je le mérite. Non, je vais vous dire pourquoi. Il ne va pas dire non. J'ai lu quelque chose à un chercheur américain qui a expliqué que ne rien faire était très bon pour la santé parce qu'il considérait qu'en fait le cerveau était comme un ordinateur, c'est-à-dire que par un moment, quand on le mettait en pause, il reclassait les fichiers. En fait, dans le sport, il y a ça aussi. Ça veut dire que quand vous êtes mobilisé, si par exemple, moi, je vais au sport assez régulièrement, si je suis harcelé de coups de téléphone dans mon casque merveilleux Wi-Fi qui est connecté avec mon téléphone, etc., en fait, je ne profite pas de cette séance de sport. Si par contre, je m'abstiens d'utiliser ce téléphone ou je le vire quelque part, mais bon, j'ai maintenant la musique dessus. Si je m'abstiens d'utiliser le téléphone, en tout cas, la séance est plus profitable. Je me sens plus en forme, même fatigué. Je me sens plus en forme après avoir fait du sport. Et vous le rappelez parce qu'en fait, il y a différentes clés. Pour l'expliquer à nos auditeurs dans ce livre, il y a cinq clés. Et concernant le sommeil, alors vous dites le sommeil est en quelque sorte la clé de voûte, parfois même avant l'alimentation. C'est vraiment la chose la plus importante pour nous. Je vais vous donner un exemple. On a cherché à comprendre. Il y a deux choses. D'abord, la première chose, c'est quand vous dormez, vous secrétez une hormone qui s'appelle la leptine, qui est une hormone qui coupe l'appétit. Et quand vous ne dormez pas, vous en secrétez une autre qui s'appelle la gréline, qui au contraire stimule l'appétit. Donc déjà, on a ça au niveau du sommeil. La deuxième chose, c'est que pendant le sommeil, il se produit exactement le même phénomène que pendant le sport. C'est-à-dire que le cerveau est au repos. Il fonctionne, mais il fonctionne beaucoup moins rapidement. Donc dans l'ensemble, la bonne qualité d'un sommeil est extrêmement importante. Sauf qu'on a toujours, on prétend, un peu comme pour les repas, qu'il faut se coucher à 11h ou minuit. Il y a des gens qui vous racontent qu'il faut dormir 7h ou 8h, etc. C'est totalement faux. Il y a des gens qui ont besoin de 4-5h de sommeil par jour. Ce n'est pas une légende. Le président Macron dort en moyenne entre 3 et 4h par nuit. Et il n'a pas l'air malheureux. Enfin, je veux dire, il a l'air d'avoir du tonus. Il n'a pas l'air. Donc ça montre. Et il y a d'autres personnes, si vous leur enlevez 2h de sommeil, et si vous les faites dormir que 8h, ils sont fracassés pour tout le reste de la journée. Donc il y a vraiment un rythme individuel du sommeil. Un, pour l'heure du coucher. Et deux, pour le temps du sommeil. Et ça, c'est jamais respecté. On a l'impression que c'est comme les repas. Il faut manger à midi parce qu'il est midi. Ben non, si tu n'as pas faim, ne mange pas à midi. Mange à 2h. Il faut prendre le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Le petit déjeuner, vous le dites pas souvent. C'est une énorme connerie. Parce qu'il y a des tas de pays où ça ne se prend pas. Le petit déjeuner, c'était une invention des temps ouvriers. Pour aller travailler, on buvait d'ailleurs du vin et on mangeait des tartines de pain. C'était le bon temps. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.